Juste après avoir donné une performance absolument incroyable au Grammy Awards et rencontré quelques célébrités, BTS se sont partis donner 4 concerts à Las Vegas dans des stades qui ont accueilli à chaque fois plus de 50 000 ARMY. Je trouve ça ultra impressionnant de voir l'intérieur du stade un peu avant que tous les ARMY soient installés, c'est vraiment là qu'on se rend compte à quel point c'est immense. Pendant quelques jours, Las Vegas est vraiment devenue la ville de BTS. Mis à part les concerts, plein d'événements ont été organisés pour les fans de BTS à Las Vegas. Des lieux ont été mis en place où les ARMY ont pu s'habiller en tenue traditionnelle coréenne. Il y a eu des soirées dans des clubs réservés aux fans de BTS. Il y avait aussi des restaurants qui ne servaient que les plats coréens préférés de BTS. Certains quartiers de Las Vegas se sont illuminés en violet pour célébrer leur présence. Sur les panneaux, on pouvait voir écrit Borae en géant. Plein de stands ont été mis en place pour que les ARMY puissent acheter du merch BTS. Bref, tout allait bien, personne n'imaginait qu'un événement aussi parfait puisse être frappé par des scandales absolument horribles. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Jungkook a été victime d'une attaque saseng. Les membres de BTS ont été mis en danger, si bien que leur agence et RM lui-même ont dû réagir. Bref, aujourd'hui, je vais vous raconter trois scandales sur BTS à Las Vegas. Mais je vous réserve une petite surprise. Puisqu'après les scandales, je vais vous raconter les trucs les plus incroyables qui se sont passés au concert de BTS à Las Vegas. Des interactions de rêve entre BTS et des filles du public. La jalousie va peut-être vous envahir. On verra aussi des interactions entre les membres de BTS qui ont carrément choqué les ARMY. Vraiment, personne ne s'attendait à ça. Mais weather, j'espère que vous êtes prêts car on est parti pour cette nouvelle vidéo. Une saseng appelle Jungkook. Malheureusement, les saseng ont presque toujours fait partie de l'univers de la K-pop. Pour les nouveaux fans de K-pop qui ne savent pas, un saseng, c'est un fan complètement obsédé par son idol préféré. Il est prêt à tout pour rentrer dans sa vie privée quitte à lui faire du mal. Un saseng n'a absolument aucun scrupule. Il peut rentrer dans la chambre d'hôtel de son idol préféré, trouver son adresse et l'attendre en bas de chez lui jusqu'à ce qu'il sorte. Certains saseng vont directement taper à la porte des idols, ils vont les suivre dans la rue toute la journée. Parfois, ils montent dans le même avion que leur idol préféré pour pouvoir le suivre. L'agence de BTS a carrément dû faire une liste noire des pires saseng de BTS. Quand on regarde la liste, on voit que la plupart ont été inculpés pour avoir suivi BTS dans leur avion. Je pense qu'on a tous vu au moins une fois cette vidéo ultra creepy. BTS était dans un avion en première classe, sauf qu'il y avait genre 30 saseng dans le même avion qu'eux. Au moment où l'avion a atterri, tous les saseng se sont levés en même temps comme des zombies pour continuer de suivre BTS à l'extérieur. Aussi, c'est important de savoir qu'il y a un véritable trafic. Il y a des informations très privées sur les idols qui s'achètent et se vendent. L'une des informations les plus convoitées par les saseng, c'est le numéro de téléphone de leur idol préféré. Le truc, c'est que Jungkook a été une vraie victime dans ce trafic d'informations. En 2019, Jungkook était tranquille dans sa chambre d'hôtel à Busan. Il sortait d'un fan meeting où il avait pu rencontrer plein d'armi. Dans la soirée, Jungkook a décidé de faire un live pour parler avec les armies quand soudain une saseng a commencé à lui téléphoner. Ce soir-là, Jungkook avouera qu'il reçoit régulièrement des tonnes d'appels de saseng et qu'il est obligé de bloquer leur numéro à chaque fois. Récemment, il s'est passé la même chose, mais c'était pire, c'était ultra flippant. L'assaseng a vraiment harcelé Jungkook au téléphone. C'était il y a deux semaines. Le 5 avril, Jungkook était dans sa chambre d'hôtel à Las Vegas. Jungkook venait de passer une très belle journée qui s'est terminée dans un restaurant où il a pu dîner avec les autres membres de BTS. Après avoir dîné, Jungkook a décidé de rentrer dans sa chambre d'hôtel pour se reposer. Mais même s'il était un peu fatigué, il avait envie de discuter avec les armies, donc il a lancé un live. Pendant 41 minutes, tout se passe très bien. Jungkook raconte un peu sa vie et les armies sont très contents de le voir. C'est au bout de la 42e minute que le téléphone de service s'est mis à sonner. Jungkook s'est donc levé pour aller répondre. Et quand il est revenu, il a demandé aux gens qui regardent son live de ne pas lui faire de canular téléphonique. Au moment où Jungkook a décroché le téléphone, il a tout de suite compris qu'il avait affaire à une Sasaeng. D'ailleurs, une chose très étrange, comment est-ce que la Sasaeng a fait pour avoir ce numéro de téléphone ? Parce que le téléphone qui a sonné, c'est pas le téléphone de Jungkook. C'est le téléphone de service mis à disposition des clients de l'hôtel. L'une des théories, c'est que la Sasaeng qui a appelé Jungkook traque BTS depuis qu'ils sont arrivés à Las Vegas. Elle les a suivis jusqu'à leur hôtel. Et ensuite, elle a payé le personnel de l'hôtel pour avoir le numéro du téléphone de service de la chambre de Jungkook. La deuxième théorie, c'est qu'un membre du personnel de l'hôtel est un Sasaeng de Jungkook. Bref, cette histoire ne s'arrête vraiment pas là. Après le premier appel de la Sasaeng et que Jungkook ait demandé à ce qu'on arrête de lui faire des canulars téléphoniques, 10 secondes sont passées. 10 secondes avant que la Sasaeng décide d'appeler Jungkook une deuxième fois. Jungkook était exaspéré, il commençait à se sentir très mal à l'aise par tous ses appels venant d'une fan obsédée par lui. Jungkook s'est levé, il a décroché, il a dit allô, mais apparemment la Sasaeng ne lui répondait pas. Jungkook est revenu avec le téléphone de service dans les mains et il a accusé la Sasaeng d'être en train de regarder le live. Ce qui était sûrement le cas d'ailleurs. Aussi, Jungkook a demandé qui est-ce qui lui téléphone comme ça, il a demandé à cette personne d'arrêter. Jungkook a expliqué que la sonnerie le met très mal à l'aise. Dans le chat, une armée a demandé à Jungkook qui est-ce qui lui téléphone. Jungkook a répondu qu'il ne sait pas. C'est vraiment flippant de voir tout ce que les Sasaeng sont prêts à faire pour avoir une interaction avec leur idol préférée. Tout ce que cette Sasaeng voulait, c'était téléphoner à Jungkook, entendre sa voix, et en plus elle regardait le live, donc elle voyait Jungkook lui donner de l'attention. Littéralement, cette Sasaeng a eu tout ce qu'elle voulait. Même si elle a fait du mal à Jungkook, elle s'en fiche complètement. Trois minutes après son dernier appel, la Sasaeng a décidé de continuer son harcèlement, puisqu'elle a décidé d'appeler Jungkook une troisième fois. Cette fois, Jungkook était vraiment énervé et à la fois inquiet, qu'on l'appelle autant. Les téléphones sont sûrement différents en Corée, j'en sais rien, mais Jungkook se demandait comment est-ce qu'il devait décrocher. C'est ça ? Regardez ! C'est qui ? C'est qui ? D'ailleurs, si vous trouvez ce téléphone ultra flippant, sachez que je vous comprends, il a l'air tout droit sorti d'un film d'horreur, mais vous n'allez pas tarder à le trouver encore plus flippant. Après le troisième appel de la Sasaeng, l'écran du téléphone est vraiment devenu super bizarre, comme s'il avait complètement craché. C'est qui ? C'est trop peur ! 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 C'est vrai ? C'est trop peur ! 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 Heureusement, les gars, un manager de Jungkook est finalement venu dans sa chambre pour récupérer le téléphone. Et finalement, 15 minutes plus tard, Jungkook a décidé de couper son live. J'imagine que la Sasaeng a dû bien le saouler. Au cours de leur carrière, BTS ont été victimes de plein d'attaques Sasaeng Je pense que je dois connaître une quinzaine d'attaques dont ils ont été victimes puisque les médias en ont parlé Mais en 10 ans de carrière, imaginez combien de fois les Sasaeng ont dû leur faire du mal sans qu'on le sache Je suis sûr que c'est arrivé beaucoup plus de fois qu'on ne le pense Mais puisque les médias n'étaient pas au courant, et bien on ne l'a jamais su Les fans jettent des choses sur BTS Aux Etats-Unis, jeter des choses sur la scène pendant un concert J'ai pas envie de dire que c'est normal mais en tout cas ça arrive très souvent Combien de filles ont envoyé leur soutien-gorge à Harry Styles en plein concert ? Beaucoup C'est arrivé à Jin une fois et je vous jure qu'il a détesté En plus la fille lui a visé la tête, ça a dû lui faire super peur Bref, tout ça pour vous dire qu'au concert de BTS à Las Vegas Il y a des fans qui se sont amusés à jeter des objets sur BTS, des jouets, des fleurs Sauf que les ARMY lançaient super fort donc certains membres de BTS auraient pu se faire mal On voyait les membres de BTS éviter les objets pour pas qu'il leur arrive en plein visage C'était horrible A un moment on a même vu Jungkook et nettoyer la plateforme sur laquelle il se trouvait Pour éviter de glisser sur tous les objets que les ARMY avaient lancé Faut savoir que ça s'est passé au premier concert du BTS à Las Vegas Et que BTS devait encore donner 3 concerts à Las Vegas Je pense que l'agence de BTS a eu peur que l'un des membres soit blessé par un objet que lui aurait lancé un ARMY Et que donc ils ne puissent pas performer aux 3 autres concerts qu'il restait à faire Donc il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour dire aux ARMY de ne plus jeter d'objets sur BTS Pour commencer le stade dans lequel BTS ont donné leur concert à Las Vegas Qui s'appelle Halley Giant Stadium Ont publié un communiqué officiel Dans ce communiqué ils ont demandé aux gens d'arrêter de jeter des objets sur la scène et sur les artistes Ensuite pendant le deuxième concert de BTS à Las Vegas Tout au début il y a un énorme message qui s'est affiché sur l'écran géant Ce message demandé aux ARMY de ne rien jeter sur BTS Et puis finalement c'est RM lui-même qui a demandé aux ARMY de ne rien jeter sur eux Pendant qu'ils s'approcheront pour les voir Une DJ énerve les ARMY A Las Vegas l'agence de BTS a organisé plein d'événements pour les ARMY L'un de ces événements c'était les after parties En gros après les concerts de BTS les ARMY pouvaient aller faire la fête dans des clubs Où la soirée était sur le thème de BTS Donc une soirée où il n'y a que des ARMY et où le DJ ne passe que des chansons de BTS Le truc c'est que la DJ de l'un de ces after a fait n'importe quoi Et elle s'est montrée très méprisante NGV est une DJ qui a été engagée pour travailler sur l'un des after parties réservées aux fans de BTS Donc elle devait faire son taf de DJ quoi Et tout le monde s'attendait à ce qu'elle ne passe que des chansons de BTS Sauf que ça se voyait qu'elle ne connaissait absolument rien à BTS Pendant la soirée elle a passé des chansons de BTS mais genre la version japonaise des chansons Alors que les fans ils voulaient la version coréenne Sinon elle mettait que les chansons de BTS les plus connues genre Dynamite et Boy With Love Alors que les fans clairement ils voulaient du Silver Spoon genre logique Ou sinon NG mettait carrément du Justin Bieber Genre elle a oublié que c'était une soirée pour les fans de BTS Bref les ARMY ont été un peu saoulés de la performance de NGV et ils s'en sont pleins sur Twitter Mais cette histoire ne s'arrête pas là Puisque juste après la soirée NG a publié une story sur son compte Instagram Où elle a dit qu'elle sort d'une performance dans un club où elle a joué que des chansons de BTS Sauf qu'elle l'a dit d'une manière méprisante Genre la manière dont elle l'a dit on dirait qu'elle trouve ça un peu ridicule d'avoir joué que des chansons de BTS Après avoir publié cette story NG a été massivement critiquée sur son compte Instagram Si bien qu'elle a dû restreindre les commentaires de ses publications Pour éviter que ses jolies photos se retrouvent inondées de commentaires d'ARMY en colère Ok maintenant je vous propose qu'on passe à ma partie préférée de cette vidéo Je vais vous raconter des trucs absolument géniaux qui se sont passés à Las Vegas concernant BTS Des interactions incroyables entre les membres de BTS Des interactions incroyables entre BTS et les ARMY Ou encore Jungkook qui soulève son t-shirt en pure détente pendant le concert Je déteste les gens qui disent ça mais là pour le coup vous pouvez me croire Vous êtes pas prêt C'est parti Jungkook et V Pendant les concerts de BTS à Las Vegas il y a eu beaucoup d'interactions entre V et Jungkook Mais il y en a une qui a particulièrement marqué l'esprit des fans Une interaction très inattendue qui a fait kiffer les fans de BTS Mais surtout les fans du ship Taekook Tout simplement pendant le concert on a pu voir Jungkook venir s'asseoir sur V Préparez-vous c'est sûrement la chose la plus mignonne que vous ayez vu aujourd'hui Je pense que je pense que c'est bon à vous je ne veux pas parler Vraiment ça a été une agréable surprise pour les armées, personne ne s'y attendait mais ça a fait plaisir à tout le monde de les voir si proches Et puis les fans du ship J-Cook ont eux aussi été servis puisqu'ils ont pu voir Jungkook porter Jimin Et puis il y a eu pas mal de ice contact entre eux pendant le concert Les cadeaux de V Pendant les concerts de BTS à Las Vegas, V a été absolument adorable avec les armées V a interagi plusieurs fois avec certaines filles du public, il a clairement réalisé leurs rêves Par exemple à un moment donné les armées ont décidé de faire une vague lumineuse avec leurs armées bombes, c'était absolument magnifique C'est parti ! Mais V a remarqué une fan dans le public qui n'avait pas de army bombes A cause de ça elle ne pouvait pas participer à la vague lumineuse que faisaient les armées Mais V est un super héros Il a donc décidé d'aller chercher son propre army bombes personnel et de l'offrir à cette armée Clairement cette armée a eu beaucoup trop de chance Je sais pas ce qu'elle va faire de cette armée bombes si elle va le vendre ou le garder En tout cas moi je sais que je l'aurai gardé toute ma vie Pendant le concert il s'est passé autre chose entre V et une armée En fait V a trouvé un bouquet de fleurs sur la scène qu'une fan avait lancé Il a ramassé le bouquet et il est parti l'offrir à une armée dans le public Sauf que cette armée au lieu de garder le bouquet elle a décidé de le rendre à V directement Et elle a crié à V que ce bouquet c'est un cadeau pour lui, pour lui faire plaisir et qu'il doit le garder On peut féliciter cette armée parce que je pense que très peu de gens auraient rendu le bouquet à V Étant donné qu'il y a énormément de fans qui rêvent de posséder un objet qui a été touché par V ou par un autre membre de BTS Jungkook fait rire les armées Pendant qu'ils étaient à Las Vegas, la grande mission de BTS était de donner 4 concerts dans des stades remplis d'armées C'est beaucoup de travail et c'est surtout beaucoup de pression, beaucoup de stress Donc heureusement qu'ils avaient du temps libre pour décompresser, pour s'amuser A Las Vegas, à part les concerts, les membres de BTS ont fait plein de choses Ils se sont notamment rendu à l'hôtel 5 étoiles Bellagio qui est l'un des hôtels les plus luxueux de Las Vegas L'hôtel Bellagio avait invité BTS à venir voir leur spectacle de fontaine 5, 4, 3, 2, 1 Let's go Le même soir, juste après les fontaines, Jungkook, V et J-Hope sont allés dîner dans un restaurant Jungkook a posté plusieurs photos de lui dans ce restaurant qui ont été likés plus de 10 millions de fois sur Instagram Pareil pour V, il a posté plein de photos de lui dans ce restaurant Ce sont des photos que les ARMY ont adoré Mais alors qu'en est-il de J-Hope puisqu'il était là lui aussi ? Et bien pendant le dîner, J-Hope s'est amusé à filmer un peu D'abord il a filmé V Et puis ensuite il a filmé Jungkook Sans savoir que cette vidéo allait faire des millions de vues et que les ARMY allaient kiffer cette vidéo En 2016, Jungkook s'est amusé à faire cette tête qui est devenu un mème super connu que tous les fans de BTS connaissent Yeah Et bien ce soir-là, à Las Vegas, 6 ans plus tard, Jungkook a reproduit ce mème et c'est J-Hope qui filmait Pendant le dîner, J-Hope a continué de filmer Il a notamment montré tous les plats qui leur ont été servis Et je pense qu'on aurait tous kiffé manger avec eux Et puis J-Hope a refilmé Jungkook D'ailleurs Jungkook, pendant qu'il était à Las Vegas, il a pas arrêté de faire kiffer les ARMY Une fan de BTS qui était présente au concert a fait une pancarte sur laquelle il était écrit qu'elle voulait voir les abdos de Jungkook A votre avis, quel était le pourcentage de chance que cette pancarte soit affichée sur l'écran géant et que Jungkook la voit ? Sachant qu'il y avait des dizaines de milliers de fans présents au concert Et bien peut-être qu'il y avait 0,0001% de chance que ça arrive Et pourtant, c'est arrivé Jungkook a vu la pancarte, il a soulevé son t-shirt trois fois Les ARMY étaient aux anges Évidemment, vous connaissez tous la chanson Butter de BTS A un moment donné dans la chorégraphie de Butter, Jin et Suga joignent leurs mains pour former un cercle Le truc, c'est que le jour du concert à Las Vegas, Jin était blessé Donc il ne pouvait pas faire le cercle avec Suga Avant le concert, il y a eu une discussion et il a été décidé que c'est Jungkook qui prendrait la place de Jin C'est donc Jungkook qui était censé faire le cercle avec Suga Le truc, les gars, c'est que Jungkook a complètement oublié cette information Oui, vous avez bien compris Jungkook a laissé Suga faire la moitié du cercle tout seul Au moment où il s'est rendu compte de son erreur, ça l'a beaucoup fait rire Jungkook, tu as oublié de faire le cercle avec Suga, tu abuses OMG MDR, désolé les gars, j'ai complètement oublié cette histoire de cercle En même temps, c'est normal, je suis pas un cerceau La blessure de Jin Le mois dernier, en mars, Jin s'est blessé l'index de la main gauche Il s'est rendu à l'hôpital et les médecins lui ont dit qu'il ne s'agit pas d'une simple blessure Les tendons du doigt ont été endommagés Les médecins ont expliqué à Jin qu'il allait devoir subir une opération chirurgicale pour bien soigner son doigt L'opération s'est très bien passée et juste après l'opération, les médecins ont posé un plâtre sur le doigt de Jin Les médecins ont expliqué à Jin qu'il a interdiction de bouger son doigt le temps que ça guérisse C'est pour ça que Jin n'a pas dansé avec les autres membres de BTS au Grammy Awards Et qu'il a évité certains mouvements pendant les concerts à Las Vegas Pendant les concerts à Las Vegas, Jin portait un bandage avec des smileys dessus Les ARMY ont fait des recherches et ils ont découvert qu'à la base, ces bandages ne sont pas destinés aux humains Mais aux chiens En fait, c'est trop mignon, mais en fait à la base, ce sont des bandages qui sont destinés à fabriquer des chaussettes pour les chiots Mais Jin a dû trouver ces bandages tellement adorables qu'il en a acheté pour sa main Aussi, il faut savoir que Jungkook a bien pris soin de Jin pendant les concerts à Las Vegas Par exemple, à un moment pendant le concert, Jin avait soif, mais il n'arrivait pas à ouvrir la bouteille d'eau Donc c'est Jungkook qui est venu le faire pour lui Aussi, à un moment, les lacets de Jin se sont défaits Donc il a demandé à Jungkook de les refaire pour lui Parce qu'avec une seule main, il ne pouvait pas les faire J'ai trouvé ça absolument génial qu'il y ait une vraie complicité entre le membre le plus âgé du groupe et le membre le plus jeune Ça montre qu'on peut avoir 5, 6, 7 ans d'écart avec une personne et être son ami pour de vrai Mais weller, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout BTS ont encore marqué l'histoire de la K-pop avec ses 4 concerts incroyables Et je suis sûr qu'il nous prépare encore plein de choses absolument géniales, j'ai beaucoup trop hâte Avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, l'abonnement Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo Salut tout le monde !